C'est l'heure des grands débats d'Europe Soir, un banquier face à Europe 1, c'est avec vous Nicolas Poincaré. Oui Olivia, un banquier rock, un banquier de gauche, un banquier qui sort de la réserve et de la prudence habituelle des banquiers pour nous dire tout le mal qu'il pense, notamment du président normal. Bonsoir Mathieu Pigasse, directeur général de la banque Lazare France, une des grandes banques d'affaires françaises. Vous publiez chez Plon, éloge de l'anormalité, L'anormalité, autrement dit une critique de l'anormalité. L'anormalité, cette fois en un seul mot, c'est un peu compliqué à dire tout ça à la radio. Une critique de la normalité, la marque de fabrique de François Hollande. Voilà, disons-le autrement, c'est un éloge de l'audace. Voilà, c'est plus simple. Radiophoniquement, c'est beaucoup plus facile à dire. Alors c'est un livre à la fois politique et économique, d'où la présence avec nous d'Axel de Tarlet pour l'économie et d'Alexandre Carat pour le politique. Vous dénoncez donc la passivité, l'incapacité de l'équipe actuelle à réformer la France et il faut dire que vous avez écrit tout ça avant les résultats des municipales, avant les chiffres du chômage d'hier, avant que le Premier ministre soit actuellement contesté dans son propre camp. Est-ce que vous dites ces jours-ci, en fait c'est pire ce qui se passe que ce que j'avais écrit ? Oui, enfin c'est pire, je ne sais pas s'il faut s'en réjouir. En tout cas, moi ça ne me surprend pas. Les chiffres du chômage d'abord ne me surprennent pas. On ne peut pas renverser la courbe du chômage, on ne peut pas créer d'emplois sans croissance. Or nous sommes dans un pays et sur un continent qui ne connaît plus de croissance. Le résultat des élections municipales lui-même malheureusement ne me surprend pas. Je pense qu'il y a une incapacité des politiques actuelles, de droite comme de gauche, à répondre à la crise. Une incapacité à agir et évidemment, comme il y a une recherche d'alternatives, les gens se tournent malheureusement vers les extrêmes. Extrême droite, extrême gauche ou vers d'autres formes d'alternatives, à mon sens tout aussi dangereuses. Fanatisme religieux ou communautarisme identitaire. Donc plus que jamais, on ne peut pas ne rien faire, on ne peut pas rester patient. Non, ne rien faire, c'est prendre un risque majeur, je pense sur notre système démocratique. C'est prendre le risque d'une rupture. Penser qu'il suffit d'attendre, si vous voulez, et que les choses s'amélioreront, comme peut-être certains l'ont cru, ou comme peut-être certains le croient encore, enfin j'espère que non, c'est commettre une énorme erreur. Attendre, c'est prendre le risque d'une chute encore plus grave. Et ne pas attendre, c'est faire quoi ? Là, lundi je parle. Lundi, il doit parler, François Hollande. Qu'est-ce qu'il peut bien annoncer ? Comment est-ce qu'il peut sortir de cette nasse ? Il y a évidemment différentes dimensions dans votre question, et donc il y a une dimension politique. Je pense qu'il faut tirer évidemment les conséquences du résultat des élections municipales, et probablement remanier ce gouvernement, d'une part. Et changer de Premier ministre ? Oui, changer de Premier ministre, aérer, resserrer. Il y a un challenge qui dit que vous soutenez Emmanuel Valls à Matignon. Oui, non mais je ne suis pas directeur de casting et je ne distribue pas les bons points. Emmanuel Valls sera un bon Premier ministre ? Mais Emmanuel Valls a une double caractéristique que je trouve très favorable pour la fonction de Premier ministre. C'est d'abord une forme de nouveauté et de jeunesse, et d'autre part une forme d'audace. Et Laurent Fabius par exemple, ça ne serait pas un bon candidat ? L'expérience, vous le connaissez bien en plus. Oui, bien sûr, et d'ailleurs, il a l'expérience, il a la distance, la sagesse, le recul, et donc il serait évidemment aussi un bon candidat. Enfin, il ne vous a pas échappé que ce n'est pas moi qui suis en fonction de nommer ou de désigner, et je n'ai pas non plus de boule de cristal malheureusement d'ailleurs. Alors quand on lit votre bouquin, il est particulièrement à charge, pour ceux qui sont, en tout cas qui étaient vos amis, puisque vous avez été très proche de Laurent Fabius, ou de M. X. Kroskan, Oui, oui, c'est un peu plus que ça, parce que par exemple, vous dites à propos du gouvernement et de sa politique, l'impuissance donc de la politique du gouvernement repose sur deux piliers principaux, l'amateurisme et l'improvisation. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire entre le temps où vous, vous avez été aux affaires sous le gouvernement Jospin, et maintenant, entre-temps, la gauche s'est transformée en une bande d'amateurs et de gens qui sont incapables, finalement, aujourd'hui, de gouverner ? Je ne sais pas si elle s'est transformée. Ce qui est certain, c'est que je pense qu'effectivement, ce gouvernement se caractérise d'une part par une forme d'amateurisme, et d'autre part par l'improvisation. L'improvisation, c'est quoi ? C'est l'absence de lignes politiques et de cap économiques. C'est l'absence de repères idéologiques. Comment ça s'explique ? Je pense, moi, par une raison, c'est qu'au fond, ce n'est pas la gauche qui a gagné avec un effort idéologique particulier en 2012, c'est la droite qui a perdu. Et donc, il y a un manque de préparation et probablement un manque d'appréhension de ce qu'est le monde aujourd'hui. Donc, la droite aurait fait mieux ? Non, je ne dis pas ça. Et d'ailleurs, moi-même, j'avais souhaité la défaite de la droite à l'époque. Ce qui n'a pas dû vous échapper, d'ailleurs. Vous disiez donc improvisation et amateurisme. Alors, aujourd'hui, il y a le Conseil d'État qui vient de retoquer la loi Florenche, qui était une mesure phare de François Hollande, forcer les groupes qui veulent se débarrasser d'une usine à trouver un repreneur. Le Conseil constitutionnel dit, non, c'est contraire au principe de propriété. Vous trouvez que c'est une illustration de l'amateurisme de l'équipe de François Hollande ? Évidemment, une illustration. Ce n'est pas la première loi qui est censurée par le Conseil constitutionnel sous ce gouvernement. Ça doit être la douzième ou la treizième loi, je crois. Je trouve ça évidemment très dommageable parce que le combat est juste. Protéger l'emploi, éviter les abus de certains patrons. Et on voit bien que la méthode qui est suivie n'est pas la bonne. Et donc, c'est ça qu'il faut corriger. Alors, juste du coup, ça décrédibilise la parole politique, vous dites. Du coup, n'importe quel président, n'importe quel futur Premier ministre, finalement, les Français ne le croient plus. Ce qui décrédibilise, à mon sens, la parole politique, c'est précisément le fait de rester en permanence dans la parole. C'est l'hyperinflation de mots. Alors, on parle de chocs, de ruptures, de changements, de réformes. Et en réalité, jamais rien ne se passe. C'est ça que moi, je dénonce et qui, je dois dire, me touche, me blesse, m'attriste, me frustre. C'est l'inaction. Là où il faudrait des architectes, prenons juste une image qui est celle d'une maison un peu délabrée comme ça, qui serait la nôtre. Bon, là où il faudrait être un architecte, ouvrir les fenêtres, repousser les murs. On a affaire à des bricoleurs, c'est-à-dire à des gens qui refont la plomberie, vérifient l'électricité, raccommodent les rideaux. Mais bref, il y a un gap gigantesque, un écart incroyable entre les mots, toujours dans l'inflation, et la réalité qui, évidemment, conduit à une certaine frustration. Ou à une frustration certaine, d'ailleurs. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction chez vous, Mathieu Pégas ? Vous critiquez... Je veux bien assumer toutes les contradictions, d'ailleurs. ...la nullité de ce gouvernement. Et vous dites notamment, vous parlez des cabinets, en parlant d'un amateurisme total, de gens qui ne sont pas préparés, qui n'ont pas le niveau. Mais est-ce que ce n'est pas votre responsabilité ? Est-ce que ce n'est pas de votre fraude à vous ? Parce que vous étiez, vous, dans les cabinets il y a dix ans, et vous avez décidé de devenir banquier. Donc, finalement, vous avez laissé tomber, en quelque sorte, la France ? Non, non, non. C'est l'attrait, l'appât du gain dans le privé ? Oui, oui. D'abord, j'ai quitté la fonction publique, parce qu'on m'a demandé de la quitter lorsque la gauche a perdu l'élection présidentielle de 2002, et que la droite l'a remportée. Ensuite, moi, je suis à la disposition, évidemment, de qui me demanderait des conseils, ou d'agir. Enfin, ça n'a pas été le cas, et ce n'est pas le cas. Et qui vous demande des conseils ? Personne ne vous demande des conseils ? Non, non, non. Je reviens sur cette idée de qui pourrait remplacer Jean-Marc Ayrault qu'on évoquait. Pourquoi pas un technicien, pourquoi pas un économiste comme il m'a fait en Italie ? Et pourquoi pas vous ? Voilà, c'était la fin de la question. On va voir, parce qu'elle l'a mis. Oui, enfin, il y a plein d'autres candidats possibles sur les techniciens. Enfin, moi, j'ai toujours, au risque de vous surprendre, une grande méfiance à l'égard des techniciens ou des technocrates au pouvoir. D'ailleurs, l'exemple italien, de ce point de vue, est très intéressant. Mario Monti, qui, pour moi, était l'illustration même du technocrate, n'a pas brillé lorsqu'il était au pouvoir. Et à l'inverse, on voit un politique jeune, neuf. Je parle du nouveau Premier ministre italien qui est Matteo Renzi, qui lui arrive avec toute la fougue qui est la sienne et qui renverse la table. Voilà, je pense que c'est ça qu'il nous faut. Éloge de l'anormalité, c'est le titre de votre livre chez Plon, Mathieu de Pigas. On continue à en parler juste après une pause. Nicolas Poincaré sur Europe 1 Le banquier Mathieu Pigas est face à Europe 1 et à vos côtés, Nicolas Poincaré. Oui, face à Alexandre Pigas et Axel Dettarlé d'Europe 1 pour parler de cette éloge de l'anormalité qu'il publie chez Plon. Un livre pour dénoncer le manque de courage, la passivité, la frilosité, le manque de vision de nos politiques. Et si on vous lit bien, Mathieu Pigas, vous nous dites, attention, si on ne fait rien, ce qui est arrivé à la Grèce, ça va nous arriver à tous. Oui, je pense que la Grèce, c'est le laboratoire de ce que pourrait la Grèce aujourd'hui et le laboratoire de ce que pourrait devenir l'Europe demain. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on n'a pas rien fait en Grèce. On a mené des politiques d'austérité qui ont conduit à une véritable dislocation de la société, c'est-à-dire une explosion du chômage, une explosion des inégalités, un pouvoir d'achat qui a été divisé par deux et évidemment une croissance qui s'est effondrée. Mais je pense que... Sous-populaire, vous donnez les détails. Sous-populaire, ça veut dire extrême pauvreté. Combien ? 45% des Grecs sous le seuil de pauvreté ? Exactement, aujourd'hui, 45% de la population grecque est au-dessous du seuil de pauvreté, qui est quelque chose sans précédent en Europe, si ce n'est, et c'est le seul précédent qui me vient évidemment en tête, malheureusement, dans les années 30. Et donc, je pense qu'on voit bien là le danger des politiques qui sont menées en Europe aujourd'hui, y compris en France d'ailleurs, c'est-à-dire les politiques d'austérité. Je pense que ces politiques, elles reposent sur une triple erreur. Une erreur historique, je l'ai dit, je le répète, on sait à quoi elles ont conduit dans les années 30. Une explosion du chômage en Allemagne et derrière, la montée des extrémismes politiques, en l'occurrence du nazisme. Je pense qu'il y a une erreur ensuite profonde, qui est une erreur idéologique. Ces politiques d'austérité reposaient sur des modèles économétriques ou économiques dont on s'est aperçus, il y a finalement peu de temps, il y a quelques mois, qu'ils reposaient sur des hypothèses erronées. Donc tout le, j'allais dire, le dogme idéologique qui sous-tendait ces politiques a totalement disparu. Et puis en vain, évidemment, une erreur économique, parce que ce n'est pas de cette façon-là qu'on sortira de la crise. Jamais, il faut bien comprendre, jamais une politique d'austérité n'a permis de retrouver le chemin de la croissance. Mais alors Mathieu Pigasse, ça veut dire qu'il faut renoncer, par exemple, à économiser 50 milliards d'euros de dépenses publiques, ce qui est une politique austère, retirer 50 milliards de dépenses publiques ? Non, mais je pense qu'il faut faire la part des choses. Il y a la bonne dépense publique et la mauvaise dépense publique. Et donc, je pense qu'évidemment, il faut s'attaquer à la mauvaise dépense publique, c'est-à-dire celle qui est inefficace ou improductive. Je vais vous donner deux exemples. Et à mon avis, simple. C'est pour ça que je m'étonne toujours que le gouvernement prenne autant de temps pour les trouver. Ces deux exemples sont, un, la politique du logement. Nous dépensons en France chaque année plus de 30 milliards d'euros pour soutenir la politique du logement. Avec quel résultat ? Je vais vous dire, nul. Si ce n'est, puisque ça ne relance pas ou ça ne favorise pas la construction, si ce n'est maintenir des prix très élevés. C'est d'ailleurs en France que les prix de l'immobilier sont le plus élevés grâce, en réalité, à ces mécanismes de soutien. Deuxième exemple, la formation professionnelle. On dépense chaque année 30 milliards d'euros pour la formation professionnelle, là encore, avec une inefficacité que l'on sait nulle. Donc ça, c'est typiquement, si vous voulez, de la mauvaise dépense publique que je qualifierais de Grèce, qu'à mon sens, il faut réduire tout en, au même moment, préservant, préserver, pardon, les dépenses publiques d'avenir, c'est-à-dire celles qui sont efficaces et productives. C'est tout ce qui concerne la santé, l'éducation, l'enseignement supérieur, l'innovation, les infrastructures. Ça, il faut préserver et pousser. C'est intéressant parce que, justement, la réforme professionnelle, il y a eu, il y a très peu de temps, elle a été modifiée, elle a été réformée par Michel, la formation professionnelle, pardon, a été réformée par Michel Sapin. Et au bout du compte, vous dites, ça, c'est encore, c'est nul, c'est une réforme nulle et non avenue qui n'a servi à rien, à vous entendre. Soyons clairs, je ne dis pas que tout est nul. Mon livre n'est pas un livre pessimiste ou négatif. Il part d'un constat qui est qu'il faut réagir et agir. Il y a un manque de souffle, d'ambition, de vision. Mais je pense qu'au contraire, nous avons des atouts et un potentiel extraordinaire. J'espère d'ailleurs qu'on aura l'occasion d'y revenir. Je dis juste qu'effectivement, ça participe de la décrédibilisation de la parole publique que de parler en permanence de réformes de structure pour aboutir à des petites mesures. Mais est-ce que les Français sont prêts à l'accepter ? Parce que quand vous dites, par exemple, les aides au logement, là, c'est énorme. Mais oui, mais les Français sont attachés à leurs APL. Si vous les retirez, vous allez voir, vous aurez des manifestations. Non, je prends un autre exemple. Mais vous savez quoi ? Moi, je demande à voir. C'est-à-dire, en permanence, j'entends cette critique consistant à dire que les Français ne sont pas prêts parce qu'ils ne comprennent pas. Les Français ne sont pas prêts à accepter les réformes. La France n'est pas gouvernable, etc. Mais franchement, pour moi, ça relève du préjugé. Je pense que la France... On considère que la France est ingouvernable pour une raison simple. C'est qu'elle n'est pas gouvernée. Ce qu'il faut, ce sont des leaders, au sens des dirigeants politiques, qui expliquent quels sont les défis qui sont les nôtres, les difficultés qui sont les nôtres, qui expliquent comment on peut les surmonter et qui dessinent, si vous voulez, l'horizon, qui redonnent un peu d'espoir. Je pense que si on fait ça... Oui, les gens comprendront. Vous citez l'exemple de Schröder qui a réformé l'assurance chômage. Oui, mais il a réduit de deux années à une année l'assurance chômage. Vous croyez qu'on peut le faire en France sans qu'il y ait une révolution ? C'est un tout petit peu plus compliqué. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une réforme du marché du travail a été engagée en Europe par des gouvernements progressistes, c'est-à-dire de gauche ou de centre-gauche, il y a eu un équilibre qui a été trouvé entre plus de flexibilité et plus de sécurité. On l'a vu avec les réformes que vous évoquez avec le gouvernement Schröder. On le voit aujourd'hui avec l'Italie, à nouveau, et Matteo Renzi, qui recherchent en permanence cet équilibre. Et oui, si vous voulez que je réponde à la question que vous n'avez pas posée, je pense qu'il faut rendre le marché du travail un tout petit peu plus flexible. Je pense que c'est aussi un des éléments de compétitivité ou de mauvaise compétitivité de l'économie française. Mais à votre avis, qui peut être le Schröder français ? C'est la troisième fois que vous me posez la question. J'ai échoué dans la réponse, c'est absolument terrible. Non mais je ne sais pas. Oui, mais c'est un problème quand même, vous appelez à des réformes et visiblement, d'après vous, il n'y a personne capable, en fait, de les réaliser, ces réformes. Si je comprends bien. Si vous voulez, je pense que c'est une question de volonté. Donc ce que je souhaite, c'est que, en tout cas, le résultat des élections municipales ait envoyé un signal fort, un message clair et qu'effectivement, le président de la République nomme comme Premier ministre quelqu'un qui le reçoive, ce message, et qui soit à même de mener les réformes nécessaires. Alors vous avez cité des noms, je veux bien les redonner. Vous avez cité Emmanuel Valls, Laurent Fabius, voilà, deux noms. Un industriel, non. Louis Gallois, ça ne le ferait pas. Non, mais j'ai dit tout à l'heure ce que je pensais des technocrates au pouvoir. Je pense que c'est bien quand même d'avoir des politiques parce qu'à la fin, vous donnez les solutions. Vous dites qu'il y a trois œufs, l'Europe, l'État et l'envie. Et sur la réforme de l'État, qui est l'un des trois actes pour s'en sortir, vous dites qu'il faut sortir de la France des ronds-points. Et entre autres, vous dites fusionner les communes, supprimer les départements. Vous croyez que les élus locaux qu'on est en train d'élire, qui se battent, etc., sur leur terrain, ils sont capables de se faire araquérir ? Et ça pose le problème de la classe politique. Et il faut expliquer ce que c'est que la France des ronds-points. Non, mais la France des ronds-points, j'allais dire, c'est celle qui tourne en rond et qui se replie sur elle-même. Évidemment, c'est une image, mais enfin, ce n'est pas qu'une image, c'est une réalité, la France des ronds-points. 6 milliards par an, dont 2 milliards consacrés à la seule décoration des ronds-points. Mais les ronds-points, ça coûte 6 milliards par an. Oui, absolument. 4 milliards pour le rond-point et 2 milliards pour la déco. Et donc, on fait des concours d'élégance sur la décoration. Alors, il y a parfois des serres, des animaux, des bateaux, des avions, etc. Bon, enfin, tout ça, évidemment, pour rien ou pas grand-chose. Donc, voilà. Donc, vous parlez de la réforme de l'État. Je pense qu'effectivement, elle est absolument nécessaire. Alors oui, les élus se battent. Simplement, la question est, prenons l'exemple du département. A-t-on encore besoin de cet échelon administratif en France ? Est-il nécessaire à quelque chose dans une France moderne ? Je rappelle qu'il a été créé en 1789 avec un seul objectif, qui était de pouvoir le couvrir en une journée de cheval ? Bon, je ne sais pas si vous connaissez beaucoup d'élus locaux, beaucoup de dirigeants qui aujourd'hui se promènent à cheval. Le référendum qu'on a fait en Alsace pour fusionner deux départements, les Français ont dit non. Enfin, les Alsaciens, en l'occurrence. Oui, je pense qu'il y a peut-être un... Je le regrette, d'abord. Je le déplore. Je pense qu'il y a peut-être un déficit d'explications. Enfin, là encore, je pense que le rôle du politique, c'était peut-être de le faire sans passer par le référendum. Ce qui est assez curieux, c'est que, justement, dans votre livre, vous dénoncez les clivages et cette France des clivages, ces politiques qui tentent toujours de dresser une partie des Français les uns contre les autres. Et en même temps, après tout, il ne faut pas se poser de questions. Non, ce que je regrette, ce n'est pas le clivage, c'est la division. Je suis frappé d'une chose qui est que, là encore, les politiques actuelles, de gauche comme de droite, expliquent que ce n'est jamais de leur faute, mais c'est toujours la faute de quelqu'un d'autre. Donc, le responsable, ce n'est pas eux, c'est l'autre. Alors, l'autre, selon que vous êtes de droite ou de gauche, c'est le riche ou le pauvre, l'assisté, je dis ça évidemment pour les gens de droite, l'étranger, le chômeur, le fonctionnaire. Donc, je crois qu'il faut absolument sortir de cette stigmatisation, de ces oppositions stériles, de ce que j'appelle, moi, la bouc-émissarisation, et au contraire, se réunir vers un objectif commun qui est de retrouver une forme de fierté, la fierté qui doit être l'anneau d'être français, pour se projeter vers l'avant. Mathieu Pigas, c'est son éloge de la normalité dans les grands débats d'Europe Soir. On se retrouve juste après quelqu'un réclame. Il est 19h44 et c'est la dernière partie des grands débats d'Europe Soir avec vous, Nicolas Poincaré, Mathieu Pigas et face à Europe 1, évidemment, vous pouvez réagir sur Twitter via le hashtag E1 Soir. Mathieu Pigas, banquier de chez Lazare qui publie l'éloge de la normalité chez Plon. On vient de parler de Patti Smith. Juste une curiosité, vous êtes un fan de Patti Smith ? Moi, j'aime bien Patti Smith. C'est les débuts du punk, Patti Smith. Moi aussi. Je suis un fan. Elle sera ce soir chez Frédéric Taddeï sur Europe 1. Vous racontez, vous êtes jeune, Mathieu Pigas, vous racontez que vous avez vécu la chute du mur de Berlin puis la chute de la banque Lehman Brothers. Autrement dit, vous avez... Ça veut dire que je ne suis pas le seul à l'avoir vécu, je pense que... Non, non, vous n'êtes pas le seul. Mais c'est deux événements qui vous ont marqué. La fin du communisme, la fin du libéralisme et en gros, si on vous lit, vous dites que le problème c'est qu'on n'a pas trouvé la suite. Oui, c'est ça. C'est que ce sont deux événements qui, à mon sens, ont marqué les dernières décennies et qui marquent ou illustrent ou reflètent l'effondrement des idéologies. La chute du mur de Berlin, c'est l'effondrement de ce que je vais appeler le collectivisme et la chute de Lehman Brothers, c'est l'effondrement de l'idéologie libérale. C'est-à-dire l'idée selon laquelle il y a une main invisible quelque part qui corrige les anomalies et qui fait en sorte que tout fonctionne bien. L'idée selon laquelle il suffit de laisser les marchés s'autodiscipliner, s'autoréguler, pardon, pour qu'ils s'autodisciplinent, la réalité étant qu'en réalité, ils s'autodétruisent. Et le drame, c'est que dans un monde qui a été totalement bouleversé maintenant depuis quelques années, ces idéologies se sont effondrées et que rien ne les a remplacées. Je pense que c'est aussi ça qui explique le fait que nos politiques soient tétanisées et un peu hébétées face à la violence de la crise. Alors, on n'a plus le communisme, on n'a plus le libéralisme. Est-ce que le XXIe siècle ne sera pas le siècle de la Chine ? Je pense parce qu'il est chez nous le président chinois et puis parce que vous citez un capitaliste chinois qui vous explique en gros ce qui risque de vous perdre c'est la démocratie. Oui, oui, j'ai ce souvenir, je raconte dans le livre effectivement d'un dîner qui était en Afrique d'ailleurs, terre de conquête, avec le président du fonds souverain chinois qui s'appelle CIC et qui s'est tourné vers moi et qui m'a dit au fond vous savez ce qui vous perdra c'est en effet la démocratie de la même façon qu'elle a perdu la Grèce de Périclès. C'est quelque chose qui m'a glacé le sang d'abord et qui en dit long d'ailleurs sur le fonctionnement du régime chinois mais qui par ailleurs quand même a fait écho lorsque je vois les difficultés de nos politiques à nouveau à gérer la crise là telle qu'elle est. Vous allez plus loin à un moment, vous dites que vous êtes optimiste mais il y a quand même beaucoup de pessimisme aussi parce que vous citez un écrivain vous dites l'émeute au 21ème siècle est devenu le destin du monde. C'est Yannick Haenel non je suis lucide et optimiste lucide parce que je dis et je persiste si nous ne réagissons pas nous prendrons le mur et le mur c'est une montée inexorable du chômage avec toutes les tensions sociales qui en résulteront mais je suis optimiste parce que je pense que nous avons nous français des atouts et un potentiel extraordinaire pour rebondir simplement il faut en prendre conscience c'est-à-dire le savoir et ensuite le vouloir c'est-à-dire être prêt à bouger vite et fort. Ce sont quoi nos atouts ? Les atouts je vais les prendre dans le désordre d'abord de très grandes entreprises la France a cette caractéristique à mon sens unique au monde d'être un petit pays par son territoire par sa population de ne pas avoir de ressources naturelles et pourtant d'avoir des entreprises qui sont leaders mondiales dans leur secteur qui créent de la richesse et qui sont des outils d'influence le luxe avec LVMH et Kering la grande distribution avec Casino ou Carrefour les pneumatiques avec Michelin les cosmétiques avec L'Oréal etc. Mais il n'y a pas que ça dans plein de domaines nous avons des talents incroyables je vais prendre la musique avec ce courant de la French Touch et le succès mondial de Daft Punk le cinéma avec par exemple le succès de The Artist ou le succès des films de Luc Besson le sport enfin bref il y a plein de talents il y a un potentiel incroyable qui ne demande qu'à à mon sens se réveiller mais encore faut-il croire en nous-mêmes retrouver la confiance en nous-mêmes et retrouver un peu d'espoir surtout l'envie de vivre ensemble Vous dites d'ailleurs les gouvernements sont incapables de défendre les entreprises françaises Oui moi je suis frappé d'une chose qui est effectivement le manque de complicité j'allais dire de connivence au sens noble entre le gouvernement français et ses entreprises et je raconte dans le livre un certain nombre d'anecdotes que j'ai vécues effectivement qui montrent la très grande complicité qui existe entre le gouvernement américain les dirigeants américains et les entreprises américaines considérées comme les plus libérales et les plus distantes du pouvoir Vous seriez surpris lorsqu'on touche aux intérêts de Apple Facebook même Boeing Microsoft etc immédiatement derrière ces entreprises-là vous avez le gouvernement américain qui intervient en réaction et je dis si on veut réussir dans le monde tel qu'il est dans le monde ouvert il faut considérer que la collectivité nationale est un tout c'est-à-dire que certes ce qui forme la nation c'est les politiques les associations les syndicats mais aussi les entreprises nous devons former une équipe unie Mondebourg il ne le fait pas donc c'est bien que Mondebourg s'invite dans la guerre des télécoms il y a une distinction à mon sens à faire entre pousser et promouvoir l'équipe France dans la conquête du monde et par ailleurs interférer dans des discussions entre entreprises privées alors je vais prendre l'exemple que vous venez de citer qui est Vivendi et la cession de SFR moi je m'interroge toujours sur le pourquoi du comment de l'intervention d'un ministre ou du gouvernement dans une affaire qui intéresse uniquement des entreprises privées vous dites aussi il faut baisser désormais les charges des entreprises c'est vraiment le nerf de la guerre donc est-ce que vous trouvez que le pacte de responsabilité va assez loin est-ce que vous y croyez à ce pacte de responsabilité je pense qu'il y a je pense qu'il y a deux nerfs de la guerre il y a la compétitivité en effet et la croissance en elle-même la compétitivité parce que c'est un enjeu majeur pour la France nous en manquons et c'est ce qui explique un déficit commercial très important un seul chiffre la France a un déficit commercial de 60 milliards d'euros là où nos voisins allemands ont le plus grand excédent commercial excédent au monde avec 200 milliards d'euros évidemment s'il n'y avait pas l'euro s'il n'y avait pas de zone euro pour rétablir la compétitivité on ferait une dévaluation ce n'est plus possible donc la seule façon de rétablir notre compétitivité pour produire plus et créer des emplois croître plus c'est de jouer sur les charges sociales pour améliorer la compétitivité de ce point de vue là le pacte de responsabilité va dans le bon sens maintenant moi si vous voulez je pose deux questions la première on annonce un montant total de 30 milliards d'euros faut-il mettre 30 milliards d'euros ces 30 milliards d'euros sur les entreprises seules je trouve ça excessif et je pense qu'il faut réfléchir à un partage entre les entreprises d'une part et les ménages d'autre part les ménages ils achètent des produits étrangers donc ça relance les importations pour essayer de redonner du pouvoir d'achat et relancer la consommation c'est-à-dire relancer la machine c'est la première question que je pose la deuxième question sur le ciblage est-il utile prioritaire de cibler les baisses de charges sociales sur des entreprises dont nous savons qu'elles n'exportent pas puisque en réalité le CICE tel qu'il existe donc le pacte de responsabilité tel qu'il existe va bénéficier à des entreprises qui sont dans le secteur des services ou le commerce et pas du tout le premier bénéficiaire quand même il faut le dire du CICE c'est la poste 300 millions d'euros par an ce qui d'ailleurs ne l'empêche pas de licencier et là où Airbus grande entreprise française qui exporte et crée de la richesse ne bénéficie pas du CICE du CICE on sent votre passion pour l'action publique Mathieu Pigasse il y a quelques années on vous avait interrogé savoir si un jour vous accepteriez de prendre des responsabilités d'être ministre par exemple vous n'aviez pas évacué cette possibilité est-ce qu'aujourd'hui s'il y avait un nouveau premier ministre par exemple comme Manuel Valls est-ce que vous accepteriez de retourner aux affaires ? écoutez je n'ai pas d'ambition dans le domaine et je n'attends rien et ne demande rien mais si on vous le propose non mais je veux bien répondre à des questions qui ne se posent pas mais vous verrez que cette question ne se posera pas d'autant que ça vous obligerait à vendre vos journaux un mot là-dessus vous avez acheté les inrocks vous êtes actionnaire du Monde et du Nouvel Obs le prochain objectif c'est Libération ? non Libération n'est pas un objectif c'est d'autant moins un objectif que Libération n'est pas à vendre Libération a des actionnaires ces actionnaires ont un projet je leur souhaite beaucoup de succès voilà la seule chose c'est que quand on est autant c'est du mécénat ou ça peut être rentable la presse écrite ? c'est du mécénat quand on aime la danse non il ne faut pas que ça soit du mécénat parce que si on entre dans cette logique de mécénat ou de sponsoring je pense qu'on touche à ce qui fait l'ADN des journaux c'est-à-dire leur indépendance et donc je pense qu'il faut arriver à trouver là encore le juste équilibre non pas perdre de l'argent évidemment mais l'objectif n'est pas d'en gagner c'est simplement d'assurer l'équilibre financier est-ce que c'est possible dans la presse écrite ? oui j'en suis résolument convaincu est-ce que c'est possible pour vous pour le moment depuis que vous avez investi dans la presse ? prenons un exemple d'ailleurs je peux prendre deux exemples mais enfin prenons un qui parlera à tous qui est le monde lorsque nous sommes lorsque nous avons pris le contrôle du monde avec Pierre Berger et Xavier Niel ce groupe le monde était vraiment à la limite de l'asphyxie financière c'est-à-dire à la limite du dépôt de bilan aujourd'hui il est redevenu rentable et donc je pense qu'on aura fait la démonstration en deux ans qu'il n'y a pas de fatalité au déclin de la presse il n'y a pas de fatalité à perdre de l'argent il est possible d'en gagner merci beaucoup Mathieu Pigat c'est son éloge de l'anormalité publié chez Plon avec Axel Detarlet et Alexandre Cara Olivia c'est Nicolas qui est de l'anormalité sur le point d'error il n'y a pas d'éton c'est l'anormalité